Bonjour M. Pan, je vous remercie pour avoir accepté cette conversation qui va être diffusée, disons, au moment de la projection de votre film au film festival. Ma première question regarde, disons, justement, les conditions où on va être vu votre film par notre public. C'est-à-dire, j'ai vu votre film et donc je peux imaginer qu'il a été conçu pour être vu sur un grand écran. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps trois écrans qui sont là et qui, dans certains moments, se concentrent sur les images. Disons que, pour la plupart du temps, il y a trois images, trois écrans qui sont projetés. Et donc, bon, je vais vous demander si, en sachant que, faute au confinement et à la pandémie, on est obligé de montrer votre film en ligne, donc, pour des petits écrans, ça, disons, vous met un peu mal à l'aise. C'est-à-dire, si vous avez l'idée qu'il y a, disons, des conditions qui ne sont pas celles que vous avez prévues, ou si la chose plus importante, c'est que votre film soit vu quand même par le plus grand nombre, numéro possible des gens à l'Italie ? Quand j'ai commencé le film, je n'ai pas prévu de faire trois écrans, en fait. C'est un film qui était fait avec une coproduction de télé et tout ça. Donc, pas seulement pour le cinéma, mais on a tous besoin d'argent de la télé pour faire du cinéma, non ? Mais que non, c'était une commande plutôt, une production plutôt pour un seul écran, en fait. L'idée de trois écrans est venue pendant le montage. Quand je commence un film, je ne sais pas jusqu'à la fin quel est le film. J'ai l'idée, je sais ce que je veux faire. C'est un projet qui a duré quand même quelques années. J'ai beaucoup fait des entretiens avec des survivants, que ce soit des Mochibas ou des camps où je commençais à avoir des discussions avec les survivants du camp. Donc, Marcine Luridan, la cinéaste Marcine Luridan, qui était épouse de Joris Yvonne. Je suppose que vous ne la connaissez pas. Et voilà, c'était né de ça, quoi, une discussion avec elle. Et puis, je suis parti faire un film. J'ai resté longtemps au Japon. Puis, vous voyez, à la fin, il ne reste plus aucune interview. Parce que, voilà, je ne sais pas si c'est autre chose. Je n'avais pas de... Je n'avais pas trouvé des mots juste pour s'exprimer. Cette sorte de douleur. Ou aussi de ce que je suis face à une telle catastrophe. Quelle cruauté, telle violence. J'essaie de faire avec une image, quoi, avec tout ce qui me... Comme des réminiscents, vous voyez, comme ce que... Chaque plan, ce sont des choses que j'ai ressenties profondément. Par rapport à mon propre histoire, par rapport à mes expériences en tant que cinéaste aussi. Donc, je ne partais que sur cette réminiscence, cette écho, une forme d'écho que l'image me renvoie, quoi. Et c'est une période où, bon, évidemment, il n'y a pas encore ce virus Covid-19. Donc, je me sentais très mal à l'aise avec le monde dont nous sommes aujourd'hui encore. Je n'ai pas pensé à ce petit virus, mais j'avais pensé à une forme de catastrophe, une autre forme. Et voilà, et le projet était il y a trois ans, et ça a duré, duré jusqu'à cette année, quoi. L'année aussi de l'anniversaire de la bombardement de Hiroshima et de la fin des camps à concentration, quoi. Voilà. Et donc, voilà, j'avais fait comme ça, partie avec trois écrans. Et effectivement, on s'est beaucoup posé de questions avec Catherine Dussard, qui est la productrice du film. Comment on fait pour que les gens voient accepter ça ? Moi, je me disais, ouf, Albert Gans a fait avant moi. Je crois qu'il a fait quelque chose avant moi, c'est que les trois écrans, je ne suis pas le premier, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, il y a la télé qui finance aussi, qui participait au financement. Et puis, je me rends compte que j'étais allé avoir un magasin de télévision, quoi. Et je voyais tous les écrans, toutes, toutes... C'est un grand écran, quoi. Il n'existe plus de télévision petit écran. Ils ont des écrans vraiment énormes, maintenant. Et ils sont tous de forme, déjà, Scope ou C9e, tous ces écrans-là. Il n'y a plus de télévision carré, en fait. Et puis, je me disais, passons un extrait de film sur iPad pour voir comment ça donne. Alors, nous, on est comme ça. On est soit, on regarde très près, face à l'écran, très près. Et donc, finalement, on n'a pas la même impression que dans le cinéma. Mais on voit des choses, quand même, très près, sur l'écran iPad, tout ça. Ou alors, sur l'écran de télé qui est assez large, quoi, finalement. Je sais, ça ne tient pas debout, cette idée. Mais c'était l'agrument que j'avais pour aller voir les gens qui ont donné de l'argent. Ne vous inquiétez pas, les spectateurs voient quand même. Voient quand même bien l'image. Évidemment, je ne vais pas vous mentir. J'aurais aimé que les gens regardent dans les salles de cinéma. Et entendent le son du cinéma. Levez la tête vers l'écran, comme on voit dans le film. Mais voilà, la situation est comme ça. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que le cinéma retrouvera l'énergie. Et on croit tous, hein, on est cinéaste, on croit tous qu'il y aura l'après. Mais est-ce que l'après, vu l'influence, la puissance des plateformes comme Netflix ou comme Amazon et tout ça, vous allez chez Amazon, vous commandez un t-shirt et vous avez le cinéma avec. Et jusqu'à où, on va vers le marchandise des choses, de l'image. J'ai compris l'image. Et le cinéma risque de devenir service, vous voyez. Il y a beaucoup de plateformes maintenant. Documentaires, tout ça. Tout le monde croit encore au cinéma. Mais je ne pense pas que beaucoup, dans la pratique, peut dépasser d'autres formes, quoi. Les plateformes, la télé, tout ça. Et c'est plutôt triste parce qu'on pense qu'on peut être complémentaires, tout au moins. Il y a une solution, hein, que ce soit une solution pour réfléchir dans la chronologie de la diffusion, de la distribution. Parce qu'il faut assouplir peut-être les règles et sortir dans le cinéma. Puis six mois après, on peut aller sur les plateformes. Il faut aussi que les gens des plateformes comprennent que Netflix ou Amazon ou autres comprennent aussi que le langage de cinéma, il est très particulier. Et que j'en doute aussi qu'ils trouvent la puissance nécessaire pour l'image qu'avec les séries. Les séries, c'est les performants de scénarios. Vous voyez, c'est comment ils vous tiennent en haleine. C'est le pertinent d'acteurs, mais cinématographiquement, c'est assez limité. C'est assez limité. Quand vous voyez un bon film dans un grand réalisateur de cinéma, ça reste... Je sais pas, vous prenez Kubrick, c'est Kubrick, quoi. C'est l'image de Kubrick. Et que si le cinéma n'a plus de rôle complémentaire à faire avec des plateformes, le risque est beaucoup plus grand encore. Ça veut dire que le public aura moins la possibilité d'apprécier un film. Je sais pas comment dire. En tout cas, il y aura une faiblesse. On est trop dans le spectacle de la télévision, parce que les gens ont tellement d'offres, vous savez. Ils vous quittent très vite pour aller autre chose. Ils ont pas cette passion de lire, quoi. Une passion de lecture, une passion de sentir, d'avoir une immersion dans l'image. Même dans la cognitive. Je veux dire... Là, je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est pour sauver le cinéma, j'espère. C'est pour dire, voilà, il y a d'autres films de cinéma. Bon, on a pas de choix parce qu'il y a ce problème de Covid-19. Mais vous voyez, la narration, il peut être autrement. Et le documentaire, c'est une forme particulière en film de commentaire, mais c'est aussi le cinéma. Il y a un éventail de créativité possible. Et c'est pour ça que moi, je disais, il faut participer à ce genre d'initiative pour pas qu'on revient après le Covid-19 main vitre. Mais c'est vrai que je suis plutôt... Là, je viens de lire un passage. Je lis un article sur que les spectateurs qui sont prêts à retourner au cinéma, il y en a pas beaucoup. Je crois que quelque chose comme 75-80% préfèrent regarder le film chez eux. Et ça, c'est très inquiétant. Pas seulement pour le cinéma en tant que lecture, en tant que l'expérience physique, mais aussi la fameuse distance sociale. Vous voyez, déjà, on commence mal en distance sociale, en distance physique et tout ça. C'est très mauvais. C'est très mauvais pour la collectivité, pour être ensemble. Et le cinéma, c'est quand même... Il me semble, c'est quand même comme d'autres formes de culture. C'est quand même pour être ensemble. Et moi, quand j'enseigne les étudiants pour faire des films, je dis, on ne fait pas un film sur les gens. C'est le principe important pour moi. On fait le film avec les gens. Puis après, on va voir le film ensemble. Donc voilà, il y a une forme d'être ensemble, de solidarité, de collectivisme, d'être ensemble dans une société. Il y a plus de déclinaisons possibles à partir de ça. Mais il faut être ensemble. Et tout ce qu'on fait maintenant, déjà, ce virus est allé de là, pour moi, de tout ce qui est point de vue sanitaire, quoi, médical. Il va nous achever. Il peut nous achever. Avec cette distance, quoi. Puisque s'il est appelé à être avec nous, pour quelques années, vous imaginez cette distance sociale ou physique. Vous avez ce masque. Et ça, c'est le revers de ce qu'on a, hein. C'est ce qu'on a accompli durant ces derniers siècles, le fameux progrès, quoi. C'est tout ça, c'est... Peut-être que c'est le confinement qui me fait un peu être pessimiste. Mais je me disais que... On m'a menti depuis l'Internet. L'Internet, au début... Enfin, moi, j'ai cru que c'est un village où on va tous être ensemble. La technologie, enfin, va être plus démocratique, plus solidaire les uns et les autres. Mais, en fait, Internet, c'est une forme de... Maintenant, c'est devenu une forme de surveillance, de fichage, de domination du monde. Vous voyez Google, vous voyez maintenant Facebook qui va dans le commerce aussi. Ça veut dire... Ça y est, je peux bien essayer d'aller aussi dans le commerce. Ça veut dire, ils vendent les choses. Vous voyez, un mec qui ne fait rien, qui ne fait que transporter d'un objet, c'est la logistique, hein, d'un objet d'un endroit à un autre, qui s'appelle Buzos. Il est l'homme le plus riche du monde. C'est-à-dire, on ne considère plus le travail maintenant. Le travail, la forme de solidarité. Et demander aux gens qui travaillent chez Buzos, comment ils sont considérés. Mal. Le travail, le boulot, c'est chargé, déchargé. Le stockage. Et ça, c'est... Et toute cette distanciation des choses, c'est pas voisin que le premier mot qui vient avec le Covid, c'était « distanciation sociale ». C'est pas au hasard. Au début, même moi, j'ai fait des hashtags « distanciation sociale », quoi. Pour essayer de dire aux gens, faites gaffe. Après, je me... Malgré moi, cette forme de consensus technologique ou peur, ou je sais pas quoi, m'amène à commettre ce genre de « astarge social distancing ». C'est incroyable. Il me faut deux mois de confinement pour dire « mais merde, pourquoi social ? » Pourquoi physique ? Qu'est-ce qu'elle est ? Il nous montre le vocabulaire pour qu'on en arrive là. Le cinéma, c'est ça. Si on ne fait pas attention, c'est pour ça que je suis... J'encourage à tous les festivals. Faites maintenant par le cinéma, autant que possible, avec ce moyen de diffusion numérique. Mais revenez vite à assumer, à être dans le milieu du village, quoi. Revenez à la projection plein air au milieu du village. Parce qu'il faut qu'on investisse ce lieu public. Il faut qu'on investisse. Il faut qu'on arrive à créer, à être ensemble, quoi. Faire le film avec les autres, quoi. C'est sûr que si le film va seulement aller aux plateformes, là, c'est très douloureux parce que ce n'est pas tout ce que je fais jusqu'à maintenant. Pour moi, filmer, c'est être avec quelqu'un. Et pas le film, j'essaie de mettre les gens ensemble. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet difficile. Et si c'est à partir des plateformes, c'est... S'il doit vendre des choses avec vos films en même temps, ça, c'est certain que les grandes plateformes, ils vont faire quoi ? Ils vont faire des crimes, ils vont faire des tromperies, ils vont faire... Je ne sais pas, l'idée, c'est vous... C'est de venir, comment... Ils savent bien faire, hein, capter les gens sur une série de 4 ou 5 saisons, quoi. Qui sont remarquables, certains, d'ailleurs. Qui sont remarquables. Mais c'est... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas pareil. Et... Pour l'instant, on a encore le patrimoine de Taklovski, d'Alexei Garnan et tout ça. De Berman, tout ça. Mais ce patrimoine, avec le temps, se dissipe aussi. Parce que d'autres jeunes cinéastes viennent, ils pratiquent le cinéma. Mais quelle forme de cinéma ils vont pratiquer ? Et voilà. Et... Je n'ai pas de solution, hein. Je n'ai que... Je n'ai que beaucoup de remords, en fait. De regret. Parce que l'Internet ne nous rapproche pas, finalement. Il nous divise, nous éloigne, nous... Voilà, on est sur Zoom, quoi. J'aurais aimé être, si je pouvais, parler de mon film face au public. Au moins, on est en contact physique, social. On est dans la bonne distance sociale. On va aborder, disons, les sujets de votre film. Votre film a un titre. Le titre est Irradié. Alors, je me suis posé la question. Irradié, ce sont bien sûr les victimes. Les victimes de la bombe atomique au Japon. Mais, Irradié, je pense que pour vous, c'est aussi, disons, nous tous. C'est-à-dire, nous sommes tous des victimes de cet irradiément. C'est-à-dire que les conséquences de cette façon totalement inhumaine de concevoir l'agression, la guerre et tout ça, c'est quelque chose qui touche nous tous. Et donc, peut-être, nous sommes tous irradiés. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de poser la question, mais je voudrais vous parler de ce titre, des sujets de votre film. Oui, l'irradié, c'est aussi une forme, c'est une expression, c'est une forme de traumatisme, mais traumatisme long, traumatisme qui se transmettent de génération en génération. On n'évalue encore pas très bien le traumatisme dû au génocide juif ou avant les Arméniens ou les Camboddiens. Mais ils sont là. Les signes des traumatismes sont là. Pas une manifestation tout à fait psychologique, médicale, trouvée médicalement. Mais aussi, ce qui est incroyable, c'est que cette transmission, elle n'est pas seulement sociale ou le non-dit dans la famille, souvent, traumatisme d'autres générations suivantes. Mais maintenant, la science, qui est très controversée, trouve que le traumatisme peut se transmettre d'une manière épigénétique. génétique. J'ai vu, j'ai vu ça, j'ai vu l'expérience, l'expérience, l'étude sur ça à Zurich, sur les souris. Et on a fait subir aux souris le stress. Et on se rend compte que la souffrance physique, mentale, apparaît encore aux cinquième génération. C'est énorme. Et après, il faut savoir est-ce que c'est réversible ou pas, cette forme de traumatisme. Si vous allez au Japon maintenant, c'est un sujet tabou, les bombes atomiques. J'ai beaucoup du mal à accepter à les archives. Il fallait beaucoup, beaucoup. Il fallait même que les survivants eux-mêmes aient dit, je vous demande de communiquer à monsieur Pan les images génétiques de mes gènes. Pour voir si, parce que j'en ai besoin pour prouver, vous voyez dans le film certainement, vous voyez les X et les Y qui se cassent, qui, le 19ème, va vers le premier, le premier se cache derrière. Voilà, c'est ça aussi. C'est les images de gènes de monsieur Kodama, qui est un survivant de Hiroshima. Et ça, parce qu'il a été irradié. Mais la forme irradiée qui n'est pas visible, c'est celle des non-dits, le stress qu'on subit et qu'on donne aux autres, qu'on transmette aux autres. C'est pour ça le travail sur cette mémoire, sur ce traumatisme nécessaire. Je ne parle pas seulement d'Hiroshima, je parle d'un génocide, je peux parler d'une jeune fille qui se fait abuser par son père. C'est le même ordre de violence, si vous voulez. C'est une violence qui est à la fois physique et morale. Parce que c'est le père qui était moralement, vous voyez, par rapport à sa fille. C'est le père, quoi. Et que ce traumatisme-là, est-ce qu'il est renversé ? Oui. Pour l'instant, on pense que ça vient vers l'éducation. Si on prend le sourire et puis on apprend à survivre, à revenir socialement, il y a des choses qui sont faisables. Il peut, oui. Ça, plus l'activité physique. C'est ça, le sport, tout ça, quoi. Non, il peut revenir. Non, c'est quand même l'éducation et physique, quoi. Et le bien-être mental, le bien-être physique, vous voyez. Si vous arrivez à les ramener un peu, être sociable, si vous les donnez à ça. Donc, je ne dis pas que les hommes sont les souris, mais il faut quand même qu'on se croit que c'est utile de réfléchir là-dessus, de créer un espace culturel, continuer à créer un espace culturel. Et on a aussi besoin d'un espace physique. Que la physique puisse s'exprimer, quoi. Puisse être en contact avec la nature, avec les espoirs et tout ça, quoi. Et ça, c'est très intéressant au niveau médical. Et moi, j'ai ressenti ça au fond de moi. Si j'arrive à faire, à m'obliger à marcher quelques temps, si j'arrive à être, à me plonger, me concentrer sur une lecture ou sur l'écoute de la musique, peu importe les choses, l'activité culturelle, je me sens beaucoup mieux. J'aurai moins d'insomnie, quoi. Je me sens tout ce que ce film-là me fait beaucoup faire des expériences sur moi-même aussi. Donc, j'essaye de, voilà, oblige-toi à pédaler, tout ça, en vélo, sur un vélo. Essaye de... Parce que ce stress, ce traumatisme, nous empêche de concentrer sur les choses, de nous concentrer. Même la lecture, j'ai du mal, de regarder un film sans penser à autre chose. C'est très compliqué. Voilà, c'est le traumatisme, c'est une forme irradiée, c'est très difficile de surmonter, quoi. Et le film, évidemment, il y en a qui... J'ai reçu des lettres, genre, pourquoi tu n'as pas parlé de la Syrie ? C'est pas un catalogue, non plus. C'est pas un catalogue. Bien sûr, il y a la Syrie, il y a les choses actuellement en Libye, les gens dans le Méditerranée, tout ça qui sombre. Mais quelle est la différence des gens qui sombre dans le Méditerranée et les gens qui sont morts sous le bombardement au Vietnam ? Ou des camps nazis ? La douleur, au fond, est la même. Quand vous allez à l'essence, la douleur est la même. Et donc, voilà, le film, je ne parle que de ce que j'ai une réminiscence. Quand je fais ce film, je n'ai pas pensé aux gens qui se noient dans la Méditerranée, évidemment. Evidemment. Mais, voilà, je reste collé à un réminiscence physique que je ressens d'abord, voilà. En votre film, il y a des images qui sont des images très fortes. Ce sont des images de souffrance, de douleur et de mort. J'ai lu quelques critiques. Et je dois dire qu'il y a certains spectateurs de votre film qui ont été choqués par ça. Et qui ont exprimé un certain malaise. Alors, je me demande si, à partir de ça, c'est une question qui regarde encore notre représentation de la vie sociale contemporaine. C'est-à-dire que je crois qu'il y a dans le monde un certain refoulement, un certain refus de représenter la mort aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une sorte de tabou. Vous voyez que dans la télé, presque toujours, on essaie d'effacer les moments plus violents et la mort de nos écrans. Donc, je me demande si votre film, c'est aussi une réaction à ça. C'est qu'il faut montrer des images fortes parce que nous comprenons ce que nous sommes. Oui, évidemment, quand je montre ces images, je sais, je serai critiqué. Je sais, j'ai hésité longtemps. Je vois, je ne sais pas hésiter, mais c'est plutôt dans quelle situation je peux montrer ces images. D'abord, à la télé, je trouve que la mort à la télé est beaucoup plus violent. Pas sa perversité, pas sa façon dont on utilise pour vous captiver dans une narration de criminel. Vous êtes voyeur. Et moi, j'essaye de le faire dans mon film, ça ne soit pas voyeur. Et quand ça ne soit pas voyeur, ça choque. Alors, c'est ça la situation entre la problématique pour moi avec ce film. Et je sais pertinemment qu'on refuse de le voir. Mais on refuse déjà pendant qu'on... Je ne sais pas, cette image me choque terriblement aussi par le non-respect des morts. Vous voyez comment il... Oui, je sais qu'on vient de libérer un camp. Je sais qu'il y a trop de morts, qu'il faut pouvoir... Il y a peut-être des maladies qui traînent, mais on les enterre sans respect. Qu'est-ce que... Moi, ça me fait plutôt ça qui me fait mal. C'est comment on peut balancer tous les corps de ces victimes juifs ou autres. Il y a d'autres gens que des juifs aussi, dedans, des tziganes et tout ça. Des communistes, par exemple. Mais on les balance comme ça. On n'a pas pris le temps de le couvrir d'un lincelle. Vous savez, j'ai trouvé qu'une image dans un petit camp, je ne sais plus où, où le capitaine américain refuse qu'on enterre comme ça. Alors, il faut qu'on l'habille, qu'on mette un drap blanc, qu'on mette dans le cercueil avant de l'enterrer. Je ne trouve qu'une seule séquence là-dessus, sur des milliers et milliers de corps. Et cette maltraitance de la mort du corps, c'est ce que nous sommes en train aussi de refuser de le voir aussi. Je voulais cette malaise là, quand je voulais cette malaise là. Évidemment, je ne peux que dire, excusez-moi si je vous choque, mais si vous acceptez d'être un instant face à ce silence, comment on traite la mort, peut-être si la prochaine fois, on lutte mieux aussi pour les vivants. Si on maltraite les morts, vous savez, les vivants, on finit par les maltraiter aussi. Oui, je comprends, je comprends, les gens peuvent m'en vouloir. Dans mes films, je n'ai jamais montré vraiment les morts. Mais en même temps, voilà, si je montre maintenant si j'avais une raison, peut-être que moi-même, j'ai du mal à m'exprimer clairement là-dessus, mais je ne sens pas une nécessité. Peut-être parce que moi-même, j'ai enterré les gens comme ça aussi, respectueusement. C'est que c'est peut-être une manière pour moi de réparer mes fautes aussi. J'ai envie de les enterrer autrement avec le cinéma, une autre fois. Si je peux, le film est presque comme un Lancel pour ces corps-là. Vous voyez, même j'ai multiplié trois fois l'écran comme si j'avais dit, vous ne voulez pas regarder un, regardez trois maintenant. Regardez trois fois maintenant. Voilà, c'est ça, c'est ça. Regardez plus en détail maintenant. Je vous donne l'offre. Et bien sûr, c'est une forme d'esthétique, mais une forme assez pleinement assumée, choisie. Et voilà, regardez ça. Et il n'y a pas plus de scandale dans ce corps que je trouve scandaleux, la façon dont on enterre. Encore une fois, il faut mettre dans le contexte d'urgence, mais quand même, je refuse de croire que dans les villages allemands autour, il n'y a pas de lancel ou drap blanc, quoi. Il faut les couvrir correctement. Et il n'y a pas plus scandaleux que ça, que les champignons qui expédiaient des milliers de gens dans la mort d'un seul coup, quoi. ou les flammes qui flamment des forêts au Vietnam et que l'agent orange continue encore à faire naître des enfants handicapés d'aujourd'hui. Tu sais, quand vous larguez des agents orange pour enlever les feuilles des arbres, ce problème chimique, pour l'instant, personne n'en parle. De moins en moins, on en parle, quoi. Et puis, si vous allez au Vietnam, vous avez encore des enfants qui sont nés avec les jambes, avec les pieds et les têtes tortues, tout ça, quoi. à cause de sept produits chimiques qui agissent 50 ans plus tard, 40 ans plus tard, voilà. Tout ça, je regrette de ne me voir pas parler avec les spectateurs après. Je sais que le film est compliqué et qui nécessite un dialogue en discussion, peut-être dur parfois. Mais j'assume pleinement, j'ai mis beaucoup de temps à monter ces images. J'ai mis vraiment beaucoup de temps de réflexion, de pourquoi je n'ai pas montré par fascination à la mort. Bien au contraire. Vous gardez une relation, un rapport très fort avec ce qu'on appelle les images d'archives. Or, je trouve qu'il y a une sorte de mystique aussi par rapport aux images d'archives, c'est-à-dire qu'on parle toujours de respecter ces images et tout ça, et qu'il faut montrer les sources et tout ça. Mais vous, vous gardez un rapport, disons, de création aussi. Vous avez fait un film qui s'appelle « L'image manquante ». Or, ça peut signifier qu'il n'y a pas toujours des images qui vont vraiment raconter ce que vous voulez raconter. Et donc, il faut trouver aussi d'autres moyens. Il faut être pas respectueux, peut-être, dans certaines occasions par rapport à ces images. Il faut garder aussi une idée des créations et des manipulations. Je ne sais pas si c'est... Moi, je pense que d'abord, l'image, même documentaire, même les images du cinéma, du réel, du direct, ça reste du cinéma. Ça reste du cinéma, ça reste le regard de quelqu'un. Certainement, la relation entre cette personne et le sujet qu'il filme, c'est une forme de respect autre encore, qui n'est peut-être pas la mienne. Donc, plutôt, ce n'est pas tellement de respectueux, d'attitude, mais c'est plutôt de liberté, d'être libre. D'être libre, d'utiliser l'image comme un source essentielle pour créer une narration. La mémoire, c'est aussi ça. Il n'y a pas de mémoire, comment dire, il n'y a pas de vérité dans les mémoires. Les mémoires, c'est une manière de vous raconter votre mémoire. Dès le moment où vous racontez une histoire, pas l'écriture, pas le film, il rentre dans la fiction, il rentre dans les objectifs, il rentre dans l'art. Après, assumer ou pas, c'est tout. Moi, je cherche plutôt une liberté. Comment je puis dire ? Tout le monde ne peut pas raconter une mémoire. Sinon, il y aura 50 000 livres sur un génétique cambodgien, par exemple. D'abord parce que c'est difficile à raconter. C'est très difficile à raconter une histoire qui a rapport avec la déshumanisation, avec la dignité des gens et tout ça. Ici, après, il faut du talent pour écrire. Quand vous lisez les livres de Primo Levi, il y a du talent littéraire. Quand vous lisez Charlotte Delbault, il y a du talent littéraire. Sinon, ce mémoire ne passerait pas. Là où la force même des gens, ces gens-là, c'est de dire, voilà, malgré tout, l'art est possible. La littérature est possible et j'en fais la littérature. Et je suis libre en tant qu'être de m'exprimer d'une manière littéraire, d'une manière artistique. Cette histoire terrible, tragique. Dans le cinéma, pour moi, quand je fasse un film avec la mémoire, quand j'étais jeune, j'étais très, très, très exigeant sur la vérité et tout ça. Je me disais, mais quelle vérité tu racontes ? T'as fait des montages, t'as sélectionné les personnes et tout ça. Maintenant, je suis plutôt dans... Si je me permets d'être plutôt disciple de Christmacher que d'autres, vous voyez ? C'est être libre. Être libre et faire un tel stock que voilà, que la création soit toujours là pour raconter même des choses terribles. Du coup, quand vous voyez mes films, au début, c'était le cinéma très caméra à l'épaule, CYP2 et tout ça. Et puis, vous arrivez pied à pied après. C'est comme à la fois installation, à la fois beaucoup d'expérimentation, beaucoup osé, comme l'image manquante. C'est très osé, comme quand il mélangeait des choses, tout ça. Et il fallait trouver quand même une forme adéquate qui vous permette de raconter. Et puisque la cinématographie reste toujours le sens comme un support essentiel pour la réflexion. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que la plus grande dignité qui me reste en tant que quelqu'un qui a vécu une expérience terrible, c'est d'être encore capable de créer, de proposer des solutions diverses pratiques. Comme le cinéma, pour moi, c'est une pratique, une pratique très, finalement, beaucoup encore plus physique qu'inflectuelle encore. Il faut pétrir. J'ai besoin de production, vous voyez ? Une production au sens de pâtisserie, presque. Il faut que je puisse pétrir les images comme on pétrit du pain. Et ça, c'est ce que je suis maintenant, quand je me sens moins théoricien. J'apprécie beaucoup quand les gens sont capables de citer des machins, des trucs, très, très, très forts. Mais personnellement, j'aime ça aussi. Mais quand je fais un film, je suis presque pâtissier, vous voyez ? J'ai pétri l'image, je m'en souviens de toutes les images. Si j'avais 300, 400 heures de roche, par exemple, pour le dernier film, je ne les connais pas à cœur. Je ne les connais pas à cœur et j'essaye, je colle ça avec ça, ça donne quoi ? Et voilà, c'est plutôt comme un menuisier, comme un pâtissier. C'est les gens qui travaillent silencieusement, vous voyez ? Les menuisiers, ils ferment la gueule, quoi. Ils sont dans la lecture du bois, vous voyez ? Ils sont dans le... Les sculpteurs, comme ça, ils prennent un morceau de bois, ils voient déjà la... Ils essayent de donner vie, mais surtout de voir déjà où sont le nez, où sont les yeux, comment ça passe, quoi. Quel est le volume, quoi. Et ça, c'est une expérience qui m'intéresse maintenant, quoi. C'est le produire, quoi, vous voyez ? Le produire au sens vraiment artisanal, quoi. Il faut dire aussi que, dans votre film, il n'y a qu'il y ait des images d'archives, c'est-à-dire qu'il y a aussi un texte qui est lié par deux acteurs. Il y a des images de ces acteurs même. Il y a des images d'un danseur buto. C'est-à-dire qu'il y a aussi une certaine réaction aux images d'archives que nous voyons. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on peut l'interpréter comme une sorte de, disons, des commentaires, ou même des résistances, disons, dans un autre sens, par rapport aux images d'archives. Il y a un autre sens qui peut paraître et qui ne regarde pas le fait de voir des images d'archives. Il y a aussi des autres dimensions et des autres sentiments qu'il faut faire paraître. Je pense que c'est ça, en fait. L'image d'archives, pour les historiens, ils valent autre chose. Moi, je ne suis pas historien. Je suis idéaste. Donc, je prends les images d'archives et j'interprète. Et encore, je pense que certains historiens interprètent aussi. L'histoire, comme maquillage brut, n'est pas très intéressant. Il faut le mettre en perspective. Il faut le mettre en perspective. Donc, moi, j'essaye tout, quoi. J'étais au Japon pendant longtemps. Et puis, j'en ai parlé. Je trouve cet acteur, cet acteur, cette performeur de rue, cet artiste. Et je lui ai raconté. Et j'ai vu un spectacle qu'il a fait, des images d'un spectacle qu'il a fait. J'ai dit, on dirait les gens qui sont en nouvel pot après Hiroshima. Lui, il n'a pas vu ça du tout. Il dit, mais non, mais c'est les extraterrestres qui arrivent sur Terre. Vous voyez. Après, j'ai expliqué mon congé. Il était très intéressé. Il a fait des recherches lui-même. Et puis, le buto, c'est ça, quoi. C'est la danse qui est née après le bombardement, quoi. Cette période-là, quoi. C'est comment raconter, quoi. Comment raconter cette souffrance, cet anéantissement, quoi. Puis, à l'époque, vous savez, quand on a bombardé tout de suite les Hiroshima, les Japonais n'ont pas le droit de raconter cette histoire-là. Donc, ils ont essayé de trouver cette forme d'hiver dans le buto, des choses, une forme d'art qui viennent pour raconter l'Hiroshima, quoi. Et je trouvais intéressant de reprendre cette forme d'art, quoi. de revenir et de dire, voilà, comment cet homme, cet artiste qui est né après, comment il ressent des choses, aussi. Et en lui disant, voilà, cette forme de buto, on reprend le buto, quoi. Parce que le buto, maintenant, n'existe plus. Il ne fait plus de buto. Je n'ai pas vu un seul buto au Japon. Le dernier maître est mort. Il est décédé. Donc, voilà. Ça trouve peut-être étrange que le buto débat en plein d'archives. Pour moi, c'est naturel. C'est des choses qui se passent. On ne peut pas tout expliquer, vous voyez. On ne peut pas tout dire dans un film, tout expliquer. Est-ce que les spectateurs, maintenant, c'est vrai qu'on a plutôt... Ils ont besoin qu'on leur donne tous les contextes. Toutes les choses pour... On a besoin de moins en moins de lire des choses, vous voyez. C'est très compliqué, hein, de faire des films documentaires aujourd'hui. On peut, oui. On peut faire des films, mais il faut tout dire, quoi. Il faut faire à l'américaine, quoi, à Anglo-Sarsonne. Dire tout, ce qu'il faut voir, même dire ce qui se passe dans l'image, si possible. Moi, les mots, quand j'utilise dans mon film, il ne dit jamais l'image. Il ne dit jamais l'image. Et ça, c'est... Il va falloir que les gens acceptent ou acceptent pas. Franchement, je file vers les 60 ans et il me reste très peu. J'ai envie de faire quelques films encore et que... Après, j'ai envie de supplier les gens. Fiche-moi la paix, quoi. Ne me demande pas tout à expliquer, quoi. J'essaie de comprendre par vous-même aussi, quoi. Mais même certains journalistes, vous voyez, ils parlent de Butoh comme si... Ils ne savent pas l'histoire de Butoh, quoi. Les gens n'ont même plus le temps, avec l'Internet qu'ils ont, d'appuyer pour dire qu'est-ce que c'est, c'est Butoh, quoi. Ils racontent n'importe quoi à l'histoire de Butoh, quoi. Voilà, c'est ça, parce que c'est... C'est un surplus d'informations, un surplus de choses, nous rend pratiquement plus paresseurs qu'avant. On ne supporte plus que les choses. Vous savez, avant, quand on a dit la Terre est orange, on trouve ça beau. Maintenant, essayez de dire la Terre est la couleur d'orange, on vous prend pour un fou, quoi. Oui, quand Magritte met une pipe, dit ceci n'est pas une pipe. Ça nous fait réfléchir. Mais maintenant, vous faites ça et on sera ridicule, quoi. En fait, on est super conformiste. Super conformiste. On croit aller gueuler sur les réseaux sociaux, trois phrases. On croit être vachement libre. On n'est libre, rien du tout. On est moins libre qu'avant. Moi, je crois qu'on est moins libre avant. Et quand vous allez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens gueulent. Ils ont réussi à trouver un truc génial, quoi, qui s'appelle les réseaux sociaux, qui vous donne l'impression d'être libre. Vous êtes libre, rien du tout. Je ne dis que des conneries. c'est que les bons sens stupides. Et c'est plutôt, comment dire, angoissant. Angoissant. Au fond, vraiment, c'est angoissant. J'aurais une dernière question. Dans votre film, il y a aussi, si je peux m'exprimer comme ça, de l'espoir. C'est-à-dire, surtout à la fin, il y a cette merveilleuse séquence tirée du film de Jean-Rouche, qui est l'unique d'un été, où il y a la présence magnifique de Marceline Loredin. Alors, on sait que Marceline Loredin était elle-même une survivante des Auschwitz, mais même les gens qui ne savent pas ça peuvent s'apercevoir qu'elle est un peu, disons, le symbole de la jeunesse, grossement. Et alors, je voulais savoir un peu d'où vient cette idée. En fait, nous sommes très amis. J'en parle pas souvent, parce que c'était des choses qui sont assez personnelles à nous deux. Moi, je l'aime beaucoup. Et je la vois très peu, mais chaque fois très longtemps. Très longtemps. Une des dernières fois que j'ai vu, il remonte, il y a quelques années, j'étais allé lui dire qu'il faut qu'elle écrive son livre. Alors, elle m'a engueulé un peu, puis le livre est fait. Parce qu'à un certain moment, elle ne veut plus écrire tout ça. Alors, un ami commun m'a dit, il n'y a que toi qui peux la pousser un peu là-bas. Vas-y. Je suis allé comme ça. Et je lui ai dit, mais Marceline, c'est bien, mais il faut que tu l'écris, parce que ce n'est pas moi qui va le faire. En plus, on a besoin de tes paroles, quoi. Ta liberté, ta sensibilité. On a besoin de ça, quoi. Et moi, personnellement, j'ai besoin de ça. On a parlé de cette période Maui. Je me moquais d'elle. Elle m'engueulait. C'était marrant. Et puis, elle a écrit son livre. Et puis après, je suis retourné la voir. Je dis, écoute, j'ai envie de faire un film sur ça, quoi. Sur cette irradiation, quoi. On n'a pas été à Hiroshima, mais on est tous les deux comme irradiés, quoi. Et moi, je me plaignais. Je me plaignais à elle. Je ne dormais pas. Elle me dis, mais qu'est-ce que tu veux dormir, toi, encore ? On ne peut plus dormir, les gens comme nous. Les choses comme ça, quoi. Et puis, il y a un jour, quand j'ai commencé à faire ce film. Ça fait deux, trois ans maintenant. Je lui ai écrit une lettre. Il dit, Marceline, je voudrais filmer le numéro de tatouage de ta main. Et tu peux dire non, tu peux dire indécent, tu peux dire stupide, j'accepte. Mais voilà. Et si tu, si je peux filmer, je voudrais te dire que je ne suis même pas sûr que je vais utiliser cette image. Je ne suis pas certain que j'utiliserai, mais j'ai besoin de faire une image là-dessus. Elle m'a écrit une longue lettre en disant, en gros, voilà, plein de choses. Et puis plein de choses, beaucoup d'amitié, de tendresse. Et puis elle m'a dit, viens quand tu veux, quoi. Et après, quelques semaines après, je ne savais pas pourquoi un ami à moi ne voulait pas y aller, parce qu'elle était déjà à l'hôpital. Voilà. Et dans le film, c'était ça aussi, cette image de fin. C'était, enfin, tout le monde ne peut pas savoir. Il y a plein de gens qui regardera le film comme ça. Mais c'était juste moi, notre amitié, quoi. Juste notre amitié, juste cette jeunesse révolte, révoltée. C'est juste cet espoir d'elle aussi. Cet amour qu'elle a pour son père aussi. L'histoire, cette... Et puis je partais comme ça. Je pensais souvent, hein, en faisant ce film. Les images de la fin, tout ça. Je l'ai fait avec mon téléphone, hein. J'ai fait cette image là. J'ai erré ici et là. Ce qui est génial dans les pays étrangers comme le Japon, vous ne comprenez rien de ce que les gens vous dites. C'est quand même assez reposant. Et en même temps, vous êtes étrangers dans les territoires, quoi. Vous arpentez les territoires, les images d'entre vous, des choses qui arrivent, qui se mêlent. J'avais mon téléphone et j'avais filmé ces fleurs de cerises qui tombent dans la rivière, qui s'en va comme ça, quoi. Voilà, c'était juste un hommage pour elle, quoi, voilà. Elle est partie. Elle est partie. Et elle s'est restée très vivante, très... Comment dire... Elle est tellement chouette, ça. C'est une dame, tu vois, qui est capable de fumer un pétard, de boire un gros whisky. Moi, je trouve ça génial, quoi. Qu'ils ne sont pas en train de tourmenter avec son histoire. Bien sûr qu'elle a des choses à raconter. Elle en a fait des films sur Auschwitz, sur tout ça, sur le camp où elle a été. Bon, elle a fait un film avec Anno Kame. Elle a écrit quand même deux bouquins. Cette histoire-là reste quand même très... Là, quoi. Avec elle, quoi. avec une énergie que vous ne pouvez pas imaginer. Une énergie de vie. Et ça, c'était chouette, quoi. On ne s'est pas beaucoup vus. On n'a pas besoin de te voir, en fait. On s'envoie des messages. Les amis nous colportent une parole l'une à l'autre, des amis communs. Mais sinon, c'est... On pense l'un à l'autre, comme ça, assez souvent, quoi. C'est... Mais par contre, quand on se voit, on prend le temps, quoi. Enfin, c'est deux, trois heures. Donc ça, deux heures, on va parler, quoi. Parce que c'est... C'est les choses qu'on a vécues. Chacun son histoire. Et c'est vraiment, mais il y a une souffrance qui est presque comme une douleur qui se ressemble. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas aller raconter devant une conférence, vous voyez. C'est des choses qu'on s'écharpe comme ça. Et je la trouve vraiment géniale, quoi. Parce que... Elle était sur la scène. Puis elle raconte son histoire. Puis elle est... Après, sur une autre scène, elle raconte encore une histoire qui ne sera jamais la même, quoi. Ça dépend de ce qui s'est passé en elle, quoi. Et ce sont toutes ces histoires. Mais elle raconte différents points, différentes sensibilités, différentes tombes de bois. Et je trouve ça vraiment... Cette manière de témoigner aussi, d'aller... Une scène ici. Puis quelques mois plus tard, elle va dans une autre province. Elle va sur scène. Puis ça dépend. Rien n'est écrit. Et ça, je trouve ça... Elle est assez originale dans sa démarche. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vous remercie infiniment pour votre disponibilité. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé votre film. Je suis sûr que le public italien va le voir, j'espère, avec... Je me souhaite... Que vous pourrez être... Avec attention et... Et... Celle qui... Que votre film mérite. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci ! À bientôt ! À bientôt alors ! Et portez-vous bien, portez-vous tous bien ! À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.